Je suis une obligation depuis 2016, toutes les entreprises qui facturent des particuliers sont concernées par moi. Je me retrouve dans la banque, dans le supermarché, dans la boulangerie d'à côté. Je suis inconnu de 40% des micro-entrepreneurs et si on ne prend pas, je vais vous risquer 3000 euros d'amende. Je suis, je suis, je suis, je suis, et bien la médiation de la consommation. Et si ça ne vous dit rien, je vous invite à regarder cette vidéo qui va être très importante pour vous. Alors qu'est-ce que c'est la médiation de la consommation ? C'est le fait de pouvoir adhérer à un médiateur de la consommation qui va en gros défendre les intérêts, les droits plutôt du consommateur, donc du coup du particulier. Qui est concerné ? Toutes les entreprises, dont les micro-entreprises, sont concernées par cette obligation dès lors que vous facturez à des particuliers. Même si c'est juste une seule fois, que ça soit ponctuel, peu importe, que ça soit du bien, que ça soit du service, que ça soit en ligne ou en physique, vous devez adhérer à un médiateur de la consommation. C'est une obligation depuis 2016. Et si vous ne l'avez pas, vous risquez une amende de 3000 euros. Donc, il vaut mieux peut-être réfléchir. Alors, je sais que vous allez me dire, oui, mais je n'étais pas au courant, personne ne me l'a dit. Et en effet, on n'en parle pas beaucoup. Il y a peu d'articles qui en parlent de ce médiateur de la consommation. Mais vous le croisez partout. Quand vous allez à la boulangerie, quand vous allez au supermarché, quand vous allez voir votre banquier, Pôle emploi. Et je vais vous dire même que c'est une bonne chose de l'avoir. Pourquoi ? Parce que si vous avez un problème avec Pôle emploi, si vous avez un problème, par exemple, avec votre banquier ou peu importe, vous pouvez faire appel au médiateur de la consommation. Ça va être une personne, en gros, qui va être en charge de défendre vos droits. Quelles sont les étapes de la médiation ? Première étape, il faut qu'il y ait un litige, une réclamation. Donc, vous avez un souci avec votre client. Qu'est-ce qui se passe ? Votre client particulier, il doit d'ailleurs vous contacter et faire une réclamation par écrit. Que ce soit par e-mail ou que ce soit par courrier, il faut que ce soit par écrit. Imaginons que le client ne soit pas satisfait de votre prestation, demande un remboursement ou autre. Là, il vous envoie une réclamation par écrit. À ce moment-là, vous ne voulez pas rembourser. Vous dites, ben non, désolé, j'ai fait ma prestation. Pour moi, il n'y a pas de remboursement, point barre. À ce moment-là, votre client peut contacter votre médiateur de la consommation et solliciter un médiateur pour régler le litige. À ce moment-là, le médiateur intervient et va essayer de trouver une solution entre les deux parties. Alors, ce n'est pas un avocat, mais c'est quelqu'un qui va essayer de trouver une solution pour les deux parties. Donc, il va poser des questions directement à votre client, à vous, comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a eu des contrats, etc. Est-ce que c'était clair, ce genre de choses ? Et au final, il va proposer une solution. Si, au bout de X jours, je ne sais plus combien, la solution n'est pas trouvée, du coup, ça passe en médiation complexe et donc, du coup, ça va coûter un peu plus cher. En principe, il faut que le lit soit résolu assez rapidement. Alors, on n'est pas obligé d'en arriver là parce qu'imaginons, vous faites une prestation à, je ne sais pas moi, 40 euros. Vous n'allez pas faire appel, vous n'allez pas laisser votre client faire appel au médiateur de la consommation qui va peut-être vous coûter une centaine d'euros. À ce moment-là, peut-être, vous remboursez ou peu importe. Vous faites moitié, moitié ou peu importe. Alors, une chose quand même qu'il faut savoir, c'est que dès que vous avez adhéré à un médiateur de la consommation, il va falloir l'indiquer sur vos factures, vos devis, votre site Internet, en fait, tous les endroits que votre client peut directement avoir connaissance. Donc, factures, devis, site Internet, pension légale, etc. Ce genre de choses. Donc, ça, c'est une obligation de l'indiquer. Il faut indiquer, en gros, un paragraphe qui dit, voilà, j'ai adhéré à un service de médiation, voici l'adresse, voici le lien du site Internet, si vous avez un litige avec moi, et voici le contact du médiateur de la consommation. C'est une obligation. Comment adhérer à un service de médiation de la consommation ? En fait, il existe des listes officielles de médiateurs, parce qu'attention, c'est un média réglementé. Il existe des listes officielles. Je vais vous mettre directement dans la description. Et vous en avez, des médiateurs qui font un peu toutes les activités. Alors, je vous mettrai aussi celui sur lequel je passe. Ne vous inquiétez pas. En termes de tarifs, on va le voir ensemble. Il y a deux choses à retenir. Il y a le fait d'adhérer à un médiateur de la consommation, donc d'adhérer à un service de médiation. Et après, il va y avoir quelque chose à payer. Ça va être la médiation de la consommation. Parce que oui, s'il y a une intervention d'un médiateur, ce n'est pas le client qui paye, c'est vous. Et oui. Donc, concernant l'adhésion au service de médiation, il y en a qui ne sont pas chers. Vous pouvez en trouver pour, je ne sais pas moi, 80 euros pour 3 ans, etc. 90 euros pour 3 ans. Vous en avez pour 30 euros pour 3 ans. Celui que je vais vous mettre aussi dans la description. Celui que j'ai moi personnellement. Et concernant la médiation elle-même, ça va évoluer en fonction des médiateurs. Je vous prends un exemple. Vous allez trouver des services de médiation qui vont vous facturer 90 euros pour 3 ans. Mais dont la médiation, quand vous allez faire intervenir la personne, ça va coûter peut-être 60 euros, 70 euros. Alors que des médiateurs de la consommation qui ne sont pas chers, par exemple 30 euros pour 3 ans, la médiation elle-même va être un peu plus chère. Mais c'est très rare, je vous ai expliqué, c'est très rare d'en arriver à passer par un médiateur de la consommation. Il faut savoir quand même que la médiation de la consommation, c'est différent de l'assurance responsabilité civile professionnelle ou de la protection juridique. Parce que certains, vous allez me dire, j'ai déjà une assurance, etc. Et tout. Les assurances juridiques que vous avez, c'est pour vous protéger contre un litige juridique. C'est souvent entre deux entreprises ou alors pour un problème légal, mais pour un problème commercial, un litige commercial surtout avec un particulier. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est pour défendre les droits de votre client particulier. Donc ça, malheureusement, votre protection juridique ne va absolument rien faire. C'est une obligation d'avoir ce médiateur de la consommation. Sinon, vous pouvez avoir une amende de 3000 euros. Donc, il vaut mieux peut-être payer 30 euros et être tranquille pendant trois ans que se choper un contrôle de l'URSSAF et se dire, ah ben mince, si j'avais su ou si je l'avais pris, voici ce que j'ai eu. Voilà concernant la médiation de la consommation. Dans tous les cas, j'ai fait un article un peu plus complet sur le sujet avec le lien du médiateur de la consommation aussi que j'ai opté et que je peux vous proposer aussi. Et vous aurez toutes les informations, toutes les réponses à vos questions directement dans cet article. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser en commentaire. Dites-moi alors si vous aviez ce médiateur de la consommation, si vous l'avez, chez qui vous êtes passé ? Et si vous ne l'avez pas, vous savez quoi faire maintenant. Je suis une obligation depuis 2016. Je suis pour les... Je suis une obligation depuis 2016. Je concerne toutes les micro-entreprises. Je suis arrivé ! Je suis une obligation depuis 2016. Je concerne toutes les entreprises, dont les micro-entreprises. je pouvais me retrouver... Oh, j'étais un...